Et je vous le disais, c'est un top rugby spécial, avec un invité spécial, tout ça avec Mathieu Dalzovo, bien sûr. Bonsoir Christophe Furios. Bonsoir. Merci de venir avec nous dès la dernière journée de championnat. Il y a beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé, mais surtout sur ce qui va se passer. On va voir d'abord, peut-être tout à l'heure, quelques images, bien évidemment, des matchs face à Toulouse. Rapidement, vous êtes déçu ce soir, Christophe Furios, de cette défaite de l'IBB face à Toulouse, ou c'était un match un peu à part, un peu compliqué à préparer ? C'était un match à part, parce que franchement, on avait bien senti dans la semaine que c'était un match qui, nous, sur le plan comptable, ne servait pas à grand-chose. Je n'ai pas senti cette tension de préparation dans un match. On voulait les gagner, évidemment. On voulait les battre. Je trouve qu'on a fait, et c'est assez rare de dominer Toulouse de la façon dont on l'a fait sans arriver à marquer. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas déçu. J'ai été déçu après le match, parce que c'est une défaite et je n'aime pas ça. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Voilà, donc là, maintenant, je suis complètement tourné, orienté, focus sur la phase finale. Il y a eu juste avant aussi la défaite à Toulon, suite de cette défaite à domicile contre Toulouse. Est-ce qu'on peut supposer que le fait d'être qualifié, déjà, avant le match à Toulon, entraînait un petit relâchement dans le groupe et chez certains joueurs ? Je ne le pense pas, non, je ne le pense pas. Franchement, le match à Toulon, j'ai trouvé qu'on avait manqué de fraîcheur, fraîcheur physique, fraîcheur mentale. C'était la semaine à trois matchs, Toulon, qui est quand même une belle équipe, qui jouait absolument sa qualification, elle devait nous battre. Je trouve qu'on avait fait une très bonne entampe de match. Ensuite, encore une fois, sur ce match-là, on avait manqué de réalisme, notamment proche des lignes. C'est un peu ce qu'on a retrouvé contre Toulouse aussi, finalement. La seconde mi-temps de Toulon ressemble un peu à ce qu'on a vu sur Toulouse, malheureusement. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. D'autant plus que ce qu'on avait dit, c'était qu'à la sortie de la demi-finale de la Coupe d'Europe, on avait dit qu'on avait quatre matchs, donc on avait Bayonne, on avait Castres, on avait les deux matchs de retard à Gênes et Montpellier. On a dit qu'il faut qu'on prenne 18 points sur ces quatre matchs. Et si on prend 18 points sur ces quatre matchs, on devrait être dans le top 6 et bien accroché au top 6 et probablement qualifié. C'est ce qui s'est passé. Et après, on avait dit qu'on a ces deux derniers matchs, on aura deux cartouches pour voir un peu ce qu'on veut faire. Je crois que le résultat à zéro point de Toulon nous a montré qu'on était plutôt bien à cette quatrième place. C'était juste incroyable déjà, à deux matchs de la fin, de se qualifier et d'être sûr d'être dans le top 4. Donc voilà, j'étais bougon après le match. Aujourd'hui, je suis vraiment orienté sur la phase finale. Ça n'aura pas d'impact sur ce qui va se passer maintenant. On voit les images, le résumé de ce match. De ce match, vous voyez, parce que peut-être que beaucoup de supporters étaient aussi focalisés sur le multiplex parce qu'il s'est passé tellement de choses. Donc on a quelques images évidemment rapides parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup d'essais sur cette rencontre entre Bordeaux et Toulouse avec toujours malheureusement un peu le même refrain à la fin. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin et on perd contre Toulouse. Évidemment, l'UBB n'est pas la seule équipe dans cette situation-là. On va voir l'ouverture du score par Thomas Ramos sur cette pénalité qui va donc permettre aux Toulousains de mener 3-0 après la douzième minute de jeu. Et puis après, on va voir que votre équipe va aller réagir. L'entame de match est plutôt bon, Christophe, parce qu'après l'essai de ce tennis, ça a été plus compliqué peut-être. Plus longtemps, plutôt bon, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'à la première mi-temps, il manquait un peu d'agressivité, notamment sur le jeu au sol. Je trouvais qu'on n'était pas bien en équipe. La deuxième mi-temps et notamment le retour du vestiaire avec le coaching à portée, et je trouvais que ça avait amené de l'énergie. Et ensuite, on a été dangereux sans pouvoir marquer. Et puis ensuite, on s'est un peu désunis. On a pratiqué un rugby qu'on ne pratique pas ou qu'on ne fait pas. Donc voilà, je suis désolé de ça parce que je crois qu'avec un peu plus de structure, d'organisation, de patience probablement, on avait les moyens de gagner ce match largement. Est-ce qu'il fallait peut-être plus faire jouer les avants aussi ? Il y a eu de belles situations dans les 22 mètres. On s'est peut-être trop précipité, faire plusieurs alternances peut-être aussi face à la bonne défense toulousaine. Oui, notamment sur la deuxième mi-temps, on a beaucoup joué le dos. On a fait beaucoup de large-large. On a cherché des espaces très vite sur l'extérieur. On a manqué de patience, quoi. On a manqué de patience. C'est assez rare de bousculer et de dominer autant les Toulousains quand même. C'est assez rare. Donc on a su le faire. Ça ne nous suffit pas parce qu'on les a pas battus de l'année. Ils nous ont battus trois fois. Ça commence à suffire. Ça commence à faire beaucoup. On peut les retrouver en demi-finale en plus. Voilà. On va scuper clairement. Donc ça veut dire que potentiellement quand même, il y a des enseignements à tirer de ces deux rencontres et notamment le match face à Toulouse. Mais il y a toujours des enseignements à tirer d'un match. Toujours. Même quand ils ne sont pas très bons, que ce soit sur le plan de l'état d'esprit, que sur le plan collectif ou sur le plan tout simplement individuel. Voilà. J'ai trouvé que sur le plan de la tension, je n'ai pas trouvé l'équipe prête à faire un grand match. Probablement lié au fait que ce match ne servait pas à grand-chose en termes de résultats, encore une fois. Donc la saison est tellement longue, c'est tellement difficile que franchement, j'étais bougon, mais j'ai presque envie de comprendre les joueurs. Mais mon rôle, ce n'est pas celui-là. C'est parce que vous l'arrêtise matin, j'imagine. Voilà. Donc on a surtout envie de passer à autre chose. Vous avez senti comment, justement, ce matin ? – Ouais, plutôt bien. Bon, voilà. Ils se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés, forcément. Mais comme je leur avais dit après le match, je leur ai dit ma façon de penser après le match. Après, je leur ai dit, c'est la dernière fois que je parlerai de Toulouse de la semaine. Il n'y aura pas de bilan. Ce matin, on a remis notre petite bouteille de vin à celui qui a été désigné, l'homme qui a représenté le mieux nos valeurs, Nathaniel Hulleux, qu'on a trouvé très très bon. Donc après, on est passé de suite à Clermont parce que c'est maintenant Clermont qui nous habite, quoi. – Vous êtes basculé en mode phase finale, justement. Vous avez l'expérience de ça. Vous l'avez dit, c'est un nouveau championnat qui démarre. Qu'est-ce que ça change alors peut-être dans le quotidien des joueurs, dans la préparation ? – Alors, il faut savoir qu'évidemment qu'on en a vécu en Coupe d'Europe des phases finales, mais on n'en a pas beaucoup. On a cinq matchs de phase finale. C'est assez peu quand je fais le comparatif, par exemple, avec Clermont. Donc il y a cette expérience qui va être importante. Après, est-ce que ça change ? Ça change que là, maintenant, on est au pied du mur et on ne peut plus reculer. Donc on gagne, on continue, on perd, ça s'arrête. Donc c'est jouer les matchs pour les gagner, absolument. Ça repose toujours sur la réalité du haut niveau, c'est-à-dire avoir un très bon état d'esprit, être bien physiquement, gagner le combat de la conquête, bien lancer le jeu, évidemment bien occuper le terrain, de la discipline. C'est tout ce qui fait le haut niveau. Et après, c'est évidemment bien se préparer, avoir les idées très claires. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, je n'ai pas trouvé qu'on était là, mais pas trop là, mais même moi, j'ai eu ce sentiment. On préparait Toulouse, pourtant, Toulouse, j'aime bien les préparer quand même. Mais voilà, j'étais là, mais je pensais surtout à Clermont. Donc voilà, les joueurs étaient un peu dans cette démarche-là aussi. Donc voilà, là, ce qui est important, c'est bien se préparer, avoir les idées claires, être précis dans ce qu'on fait, avoir des entraînements qui sont des entraînements courts, dynamiques, mais aussi reprendre le principe de nos jeux. Parce que finalement, tu vois, on parlait de ces deux matchs, que ce soit Toulon ou Toulouse, effectivement, il n'a pas été précis. Effectivement, on a manqué de liens, et j'ai trouvé par moments de patience. Mais c'est aussi au fait que, depuis un mois, on ne s'est pas beaucoup entraînés. On a beaucoup joué. On ne s'est pas beaucoup entraînés. Donc à un moment donné, on s'éparpille. Donc voilà, on a besoin de se recentrer sur les choses qui font notre force. Donc voilà, c'est ce qu'on va tâcher de faire dans la semaine qui arrive. – Christophe Furios, c'est vrai que c'est un groupe qui n'a jamais connu une phase finale. C'est, on sait, un groupe qui peut écrire l'histoire du club. L'expérience, qui c'est qui va la porter ? C'est vous ? – Non, ce n'est pas moi. Moi, je vais faire en sorte, comme tout mon staff, donc effectivement, on va les accompagner, on va les aider. Là, c'est le moment d'avoir une grande fusion. Si la semaine dernière, il y avait un peu de tension, et c'était bien, je l'avais voulu, c'était top. Là, ce n'est pas le moment de cette semaine. Il faut faire un bloc. Donc alors après, évidemment que l'expérience va être portée par des joueurs qui l'ont vécu. Je pense à Rémi Lamoura, je pense évidemment à Bentamei Founa. Il n'y en a pas beaucoup, finalement. À Louis Picamol. Des joueurs qui ont vraiment connu cette particularité. Maintenant, on sait aussi qu'il y a quand même des joueurs de très haut niveau. Il y a beaucoup d'internationaux dans cette équipe. Donc, ça reste un match de haut niveau. – Vous avez aussi l'expérience européenne, vous l'avez dit. On a eu quand même des matchs très importants, on allait jusqu'en demi-finale. Il y a la demi-finale de Challenge, la demi-finale de Champions Cup. Ça peut faire la différence aussi en termes d'expérience ? – Oui, évidemment que ça fera la différence. Ça peut faire la différence en tous les camps. Mais tu sais, faire des phases finales, ce que je leur ai dit ce matin, faire des phases finales de Coupe d'Europe et faire des phases finales de Top 14, ça n'a rien à voir. La Coupe d'Europe, les gens, ils s'en foutent. C'est mon sentiment. Les gens ne sont pas passionnés par la Coupe d'Europe ou pas que... Top 14, ce n'est pas pareil. Il y a une vraie effervescence. Et c'est vrai que... Bon, voilà, c'est différent. Alors, évidemment qu'à Bordeaux, on est assez protégés. On est aussi assez protégés par le Covid, où il n'y a pas beaucoup d'échanges, finalement. Donc, ça réduit un peu cette atmosphère. Mais bon, il faut apprécier, il faut la vivre parce que ça se joue à ça aussi. Ça se joue à ce cœur qu'on va mettre dans la semaine et puis dans le match. Ça fait un petit moment qu'on entend le discours des joueurs concernant la qualité de l'équipe en disant, oui, on est mieux, on est mieux que la saison dernière. On joue plus ensemble, on joue plus en équipe. Et surtout, on a compris qu'on pouvait le faire, qu'on avait les qualités pour le faire. Là, maintenant, c'est la semaine de vérité. C'est le moment de le faire. Ouais, je le dis depuis un petit moment. Je trouve que le groupe est meilleur que celui de l'année dernière. Il était déjà à un bon niveau l'année dernière. Mais sur le plan du groupe, sur la constitution du groupe, notamment à partir de nos avantages, je trouve qu'on est plus conquérants. Je trouve qu'on est plus conquérants. Effectivement, il y a ce vécu qui est important. On a quand même passé une année l'année dernière en gagnant beaucoup de matchs. Cette année, on a quand même gagné six matchs dehors. Ce n'est pas nôtre, quoi. La Coupe d'Europe, ce sont des matchs qui sont importants. Effectivement, les joueurs ont compris qu'ils étaient capables de rivaliser, tout simplement. De rivaliser. Mais en même temps, le juge de paix, c'est le terrain. Et ce sera le terrain de samedi 20h45. Avant de parler de l'UBB, clairement, c'est quand même une équipe que vous avez rencontrée. Un match nul, puis une courte défaite. Une victoire, pardon. Vous avez gagné d'un petit point. à Clermont. Clermont et vous, vous êtes vraiment deux équipes du même niveau ? Oui, c'est des équipes. À ce niveau-là, de toute façon, les équipes sont très proches. Regardez les Parisiens. Paris, c'est un français. L'un a gagné à Paris, l'autre a gagné à Saint-Français. C'est souvent comme ça. Donc voilà. On a effectivement considéré le match nul chez nous. Quasiment dans les dernières minutes. On a réussi à gagner à la dernière minute là-bas. C'est un match très, très solide. On avait plutôt assez bien contrôlé. Donc voilà. Ce sera de toute façon un match serré. Ce sera de toute façon un match de haut niveau. C'est une équipe de haut niveau. qui a beaucoup d'expérience, qui sait, qui connaît la musique. Mais bon, on sera prêt. On sera prêt. Qu'est-ce que vous croignez le plus de cette équipe clermontoise ? Il y a le retour de Lopez qui fait du bien à cette formation. On l'a vu. Parra, évidemment, c'est une charnière expérimentée. Il y a les trois quarts très puissants. Meilleure attaque en termes de points marqués du championnat. Et en plus, une équipe qui commence à dire qu'elle n'est pas favorite. Donc qui vous met un peu de pression. C'est le jeu, évidemment. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ne me mettront pas de pression ni à moi ni à l'équipe. Donc, ce que je crains de cette équipe, c'est son expérience, forcément. Ils ont rentré beaucoup de joueurs d'expérience, comme tu dis. Ils ont cette charnière, voilà, qui adore contrôler le jeu, qui adore maîtriser le jeu. Donc, il faudra qu'on la fasse dérailler. Et ensuite, bon, derrière, ils ont... Bon, devant, ça reste solide, même s'il leur manque quelques joueurs importants, je trouve. Mais ça reste énormément solide, travailleurs, besogneux. Et derrière, c'est du talent. Derrière, c'est du talent. Du 12 jusqu'au 15, c'est du talent. Il y a du talent partout. Des joueurs puissants, capables de bien jouer au rugby, capables de jouer debout, capables de jouer dans l'avancée. Attention, on a un grand rendez-vous, une très, très belle opportunité de montrer un beau visage. Alors, justement, on a vu les forces de Clermont, les forces de l'UBB pour une rencontre comme celle-là ? Il faudra qu'on soit capable d'avoir un très, très bon état d'esprit, encore une fois, de savoir ce qu'on veut faire, d'avoir les idées claires sur le jeu qu'on veut mener. Après, je nous trouve très solides en conquête. Je nous trouve assez à l'aise dans notre jeu. Dans les matchs comme ça, ce qui est important, évidemment, il faut que l'esprit, la cohésion, le groupe soient très, très bons. Mais après, les matchs de phase finale, c'est tes meilleurs joueurs. Il faut que tes meilleurs joueurs soient au rendez-vous. Si tes meilleurs joueurs ne sont pas au rendez-vous, tu ne gagnes pas à des phases finales. Je me souviens, il y a quelque temps, vous avez salué le rôle important des cadres de cette équipe, que vous avez senti monter en puissance, ou en tout cas, peut-être prendre davantage leurs responsabilités. C'est toujours le cas et c'est important, non ? C'est fondamental. Si tu n'as pas de leader, je leur dis souvent, pas de leader, le groupe est plat. Le groupe est plat, tu ne gagnes rien. Depuis la défaite, notamment à Toulouse, en demi-finale de la Coupe d'Europe, on a bien senti cette prise en main du groupe par nos leaders. Je pense, évidemment, à Jeff, je pense à Rémi, je pense à JB, je pense à Mathieu, évidemment. Donc voilà, on est en train de s'approprier le projet et ça sera important. Parce que dans les matchs comme ça de phase finale, le groupe est important, l'état d'esprit est important, rien de lâcher est fondamental, mais quand même, ce qui est essentiel, c'est que tes meilleurs joueurs doivent être à leur meilleur niveau. – Leader de terrain et de vestiaire aussi, vous l'avez dit, dès que vous êtes arrivé, c'est votre fonctionnement, votre management, justement, ces leaders-là, vous les avez réunis ce matin, vous avez fait une petite réunion avec eux, dans l'émission, ils en ont... Je les ai réunis tout à l'heure. J'ai réunis ce matin, enfin, j'ai rencontré ce matin les deux capitaines... Enfin, le capitaine et Rémi, Jeff et Rémi, pour faire un peu le point sur... Non pas sur Toulouse, mais sur la semaine, comment je comptais m'organiser, comment le staff comptait s'organiser. Donc ce soir, on a fait un petit conseil des sages aussi, pour avoir les idées bien claires. Donc voilà, c'est... On est rentrés dans notre phase de préparation. – Alors justement, c'est une façon... Cette semaine va être totalement différente des semaines précédentes, pour la préparation ? – Non, sur le plan du fond, ça reste la même. C'est pas le moment de changer, de basculer, d'inventer des trucs. C'est pas le moment. Ça fait un an qu'on bosse comme ça, donc c'est pas le moment. Évidemment que la semaine... Sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Par contre, sur la forme, effectivement, il y a des choses qui doivent changer. Que ce soit en termes d'engagement des joueurs, on demande davantage de... Bon, il y a plus de vidéos, il faut qu'ils aillent regarder sur la base de données les vidéos. Nos entraînements sont plus courts, ciblés, avec pas mal de choses dedans. Donc il y aura peut-être l'annonce de l'équipe demain, mais je ne sais pas encore si on sera capable de le faire. Donc voilà, il y a des petites touches qui sont apportées. Évidemment qu'on s'appuie sur ce qu'on sait bien faire. On remet à l'ordre du jour certains points qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vus. Et puis on va essayer de surprendre aussi. Est-ce que vous appuyez aussi sur ce qui s'est passé tout au long de la saison ? Est-ce qu'on revient un peu en arrière sur des matchs, des moments forts ? Je pense notamment à La Rochelle, qui était un mauvais souvenir, mais qui a peut-être enclenché quelque chose aussi. Ce mois de janvier un peu fou aussi, avec toutes ces victoires. On s'en sert encore dans cette semaine-là ? Sur la phase finale, non. C'est fini. Tout est remis à zéro. C'est fini. Autant on s'en sert tout au long de la phase régulière. C'est important d'avoir des points d'accroche. Tu parlais du match à La Rochelle, mais il y a aussi le match chez nous contre La Rochelle, qui a été un élément déterminant pour moi. Franchement, ce jour-là, j'ai été, comme tous les gens qui aiment le club, très déçu de notre performance. On a changé un peu notre façon de fonctionner. J'ai bifurqué. Donc voilà, ça fait partie d'une saison. Une saison, c'est fait de haut et de bas, c'est fait de moments de bonheur et de moments de peine. Les équipes qui sont à la fin de la top 6, celles qui ont pu réguler tout ça. Donc on a été capables de le faire. Et c'est mérité sur la saison, franchement. Après, là maintenant, c'est un nouveau championnat qui démarre. Un championnat de trois matchs. Six équipes. Six équipes qui veulent être championnes de France. Bordeaux fait partie des équipes qui veulent être championnes de France. comme les autres. Donc on ne se cache pas. On a envie de ça. On sait très bien que la tâche sera compliquée. On a un tableau qui est très, très dur. Mais de l'autre côté, l'autre face est très, très dur aussi. Donc voilà, il faut bien se préparer. Et ensuite, partir au combat. Est-ce que le fait que potentiellement, il peut y avoir une demi face à Toulouse ? Vous l'avez dit, Toulouse, c'est un peu, en tout cas cette saison, l'équipe que l'on avait pas pu battre. Vous l'avez quelque part au fond de quelque part ? Non, absolument pas. Absolument pas. On sait ce qu'on a envie, évidemment, d'être champion. Mais comme les six autres équipes, il n'y a rien de plus, nous, que les autres. Aujourd'hui, on est tellement focus sur le match de Clermont que ça serait une grave erreur de se dire, on veut gagner Clermont pour aller voir Toulouse. Ça serait terrible, terrible. Donc chaque choix a son temps, chaque étape. Il y a des étapes. Et la meilleure façon de continuer d'avancer, de ne pas arrêter autre saison samedi, c'est de penser, d'être concentré, d'être très précis sur le travail qu'on a à faire par rapport à Clermont. Avec 5 000 personnes au stade Chavant. Ça peut changer la donne, ça, vraiment ? Oui, ça peut changer la donne. Alors c'est vrai que c'est marrant, parce que l'année dernière, si on nous avait dit qu'il n'y a que 5 000 personnes à un match, on nous aurait dit, mais franchement, c'est franchement. Pour un match de barrage, pour un match de barrage. Et là, on sort au plafond parce qu'on a 5 000 personnes, donc c'est incroyable. Mais effectivement, le fait de pouvoir redonner la possibilité aux gens qui nous suivent, qui nous aiment, qui donnent, qui aident le club, c'est important. Je pense aux partenaires, je pense à nos familles aussi. Elles ont souffert, on a souffert, c'était dur. Et évidemment, nos supporters. Donc, voilà, c'est des moments de partage importants. Tous les jours, je pense à ces moments. Si, comme l'année dernière, il ne s'était rien passé, quoi. Je me dis, mais ça aurait été incroyable. La saison qu'on vient de vivre là, si on a eu la possibilité d'accueillir du monde comme on voulait, mais ça aurait été incroyable. Le club, il aurait gagné 5 ans dans sa progression. Une demi-finale de Coupe d'Europe, une demi-finale de Coupe d'Europe en Champions Cup, une première qualification. On aurait pu continuer à travailler sur notre ville, sur le territoire, sur nos supporters. Voilà. Mais bon, ça fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas. Donc, ce qu'on a envie, c'est d'être les meilleurs possibles sur le terrain, pour continuer à l'aventure le plus longtemps possible. Mais on sait qu'on a un obstacle devant nous qui est une montagne. Une montagne. Une montagne au Vergnat, effectivement, expérimentée. Elle a participé quasiment à toutes les dernières phases finales. 12 phases finales jouées sur les 13 dernières. Donc, c'est vrai que l'expérience penche plutôt de leur côté. Je reviens sur peut-être ce statut de favori par rapport au classement. Je sais que vous n'aimez pas ça. Parce que je vois que les Clermontois commencent à insister un petit peu là-dessus. Donc, je m'ai dit que c'est peut-être leur communication. Franchement, je m'en fous. Mais est-ce que l'IBB peut assumer ce statut ? On l'a vu en Coupe d'Europe, où l'Union n'était peut-être pas favorite contre Bristol, contre le Racing aussi, par rapport à cette expérience. Et ça vous avait bien servi aussi. Il y a aussi le fait de recevoir. Le fait de recevoir, c'est quand même un avantage. Oui, même s'il n'y a que 5 000 personnes. Sur les barrages, je crois qu'il y a 67% de victoire extérieure. Ça, ça ne me rassure pas. J'imagine. Donc, voilà. Après, franchement... Est-ce qu'on peut l'assumer ce statut-là ? À aucun moment, je vais préparer mon match. Ou l'histoire de mon match. En disant que les gens sont des favoris, ou on n'est pas favoris, ou ils ne nous respectent pas. Là, maintenant, si on est là, ce qu'on le mérite, est largement mérité. Au vu de des saisons qu'on vient de faire, c'est une très bonne chose pour le club. Je suis très heureux pour le club. Je suis très heureux pour le président. Franchement, c'est top. Mais ce qu'on veut, c'est continuer. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, on a envie d'aller le plus bien possible. On va se préparer le mieux possible. On sait que, clairement, on sera présent. Mais on sait aussi qu'on sera présent, nous aussi. Est-ce que ça ne peut pas être une saison où, effectivement, vous avez évoqué, par exemple, l'absence de spectateurs ? Une demi-finale, deux demi-finales en Coupe d'Europe, un potentiel barrage. Après la frustration de la saison dernière, si par malheur l'aventure s'arrêtait, ça serait une frustration totale et absolue ? C'est possible. Attention, parce que quand tu es en phase finale, les matchs de phase finale, c'est des matchs différents. C'est des matchs où tu gagnes, tu continues, tu perds, ça s'arrête. Tu passes au bien de fin de saison, à la fameuse grillade. Que des fois, j'oublie d'aller. Et voilà, et puis tu passes à autre chose. C'est comme ça. Rien n'est écrit qu'aujourd'hui, l'UBB allait en demi-finale ou en demi-finale. On s'est pelé le truc pour arriver à ce stade de la compétition. On l'a bien fait. Franchement, à deux matchs de la fin, être qualifié, être dans le top 4, c'est déjà une très, très belle chose. Mais ça ne nous suffit pas. On a envie de continuer, donc on se prépare le mieux possible pour affronter cette belle équipe de Clermont. On la respecte énormément, parce que je trouve que c'est un beau club. Je trouve qu'ils travaillent bien. Ils ont une régularité au niveau qui est exceptionnelle, comme Toulouse d'ailleurs. Mais franchement, on a envie de les taper. Merci beaucoup, Christophe Furios. Une petite minute, rapidement, pour les grands enseignements, quand même, de cette dernière journée de top 4. Une minute, c'est court. Oui, parce que c'est clair, il faut dire ça. Il faut y aller. On y va. L'enseignement important, bien évidemment, c'est quand même que Pau se sauve. Pour le bas du tableau, Pau se sauve. Et que Bayonne va affronter Biarritz. Oui, voilà, pour le bas du tableau, effectivement, on va résumer en disant que Pau se sauve in extremis. Avec un essai, après le temps additionnel, après la sirène, face à l'équipe de Montpellier. Et puis les Bayonais, qui ont perdu contre un stade français, qui revient fort. Et attention à ces équipes-là. Je pense que Christophe ne va pas nous contredire. Une équipe qui était presque perdue en début de saison, qui n'avait pas beaucoup d'objectifs pour le top 6. Et puis qui arrive comme ça, à la dernière minute. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et il faudra se méfier. En tout cas, je pense que le derby parisien vaudra son besoin de cacahuète. Ainsi que notre petit derby basque, quand même, qu'on a annoncé depuis longtemps. Ça fait un moment qu'on en parle. Bastien, ça fait des mois qu'on dit, sur le temps de la plaisanterie avec nos confrères à Biarritz et à Bayonne, il se pourrait qu'on y ait, parce qu'il y aura bien un duel fratricide entre Biarritz et Bayonne. Je ne voudrais pas être arbitre de ce match. Il va falloir le choisir correctement, l'arbitre, effectivement, sur le Biarritz. C'est bien un étranger, ça va être simple. Ils ne connaissent pas le contexte, parce qu'effectivement, un juge à 5 000 à Aguilera, ça risque d'être chaud aussi. On est d'accord, Christophe Ferriot, cette dernière journée avec les suspens à tous les étages, ça fait du bien au top 14 ? Alors, effectivement, tout le monde semble surpris qu'il y ait autant de suspens et finalement, que ça fasse du bien au top 14. Mais c'est tous les ans pareil. C'est tous les ans pareil. Donc, effectivement, cette année, il y avait la grosse bagarre pour le top 2, il y avait la bagarre pour le top 6, il y avait la bagarre aussi pour ce match de barrage pour la descente. Donc, voilà, avoir tout cumulé en même temps, c'est assez exceptionnel. Et ça rend notre sport fantastique, notre championnat fantastique. Donc, c'est vrai qu'il est long, c'est vrai qu'il est difficile, mais franchement, on a entre les mains une belle compétition. Merci beaucoup, Christophe Furios, en rappelant également que, bien évidemment, nous aurons l'occasion sur TV7 de revenir sur ce barrage. Il a monté en puissance tout au long de cette semaine. Et puis également, ce sera à retrouver tous les jours dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Vous avez un papier tous les jours sur l'UBB. Et vendredi, ne ratez pas, vous avez 8 pages entièrement consacrées à ce match. Il est déjà en train d'écrire, Yohann est déjà en train d'écrire les 8 pages, là. Voilà. Il est concentré. Ça va bosser. Merci. Merci.